Bonjour et bienvenue sur le DealMakers Show. Alors je suis ravi d'avoir sur le plateau Jakita, Will Consulting, Auriane Duhinvi, Alantra et Arnaud Petit, Edmond Rothschild, Corporate Finance. Un marché qui s'anime, qui se tend, qui se détend, bonnes questions. Comment ça se passe en ce moment ? Jacques, peut-être pour commencer ? Plutôt bien. J'avoue que je pensais que la rentrée serait très difficile. Pour l'instant, elle ne l'est pas. Après, il y a un peu de segmentation puisqu'on a des marchés un peu différents selon Large Cap, Mid Cap, Small Cap. En Large Cap, c'est un peu plus tendu, notamment sur le financement. Mais je pense que tout le monde le sait. Après, des gros deals sortent. Trèscale est sortie, après il vient de sortir. Il y a eu du financement et il y a eu des prix. Donc pour l'instant, le marché quand même tient de manière assez surprenante, très très bien. Auriane ? Constat très similaire. Moi, je m'occupe plutôt de Mid Cap, sauf exception. Mais dans le Large Cap, il y a De Maquin aussi dans la Tech qui est sortie, qui a été un deal magnifique qui s'est fait sur des niveaux de valorisation très élevés. Donc sur le Large Cap, sur les actifs premium, les prix continuent d'être extrêmement élevés. Il y a peut-être même une prime à la rareté sur des actifs qui sont très, très générateurs de cash. Et les financements sont là. Et sur le marché du mid market, il y a encore beaucoup d'opérations. Le financement est moins sujet, parce qu'il y a une grande profondeur entre les banques, les unitrancheurs. Et puis évidemment, tout ça est encore drivé par le fait que les fonds ont beaucoup, beaucoup d'argent à investir. Et le fait qu'il y ait de l'inflation ne change rien, rend même le besoin d'investir encore très, très important. Arnaud ? Moi, je partage tout ça. Et pour rajouter un point, j'aurais plutôt une approche sectorielle. Je pense qu'il y a un marché un peu à deux vitesses, un peu comme disait Auriane. C'est les actifs premium qui partent bien. Et je pense que c'est assez corrélé aussi au secteur dans lequel ils évoluent. Et c'est vrai qu'on voit que soit la tech, le digital, la santé, l'éducation, sont des secteurs qui sont assez prisés par les investisseurs et dans lequel on n'a pas l'impression d'avoir un marché en difficulté, malgré le contexte macro qui est un peu anxiogène. En revanche, moi, je pense que quand on sort un peu des secteurs qui subissent pas trop la crise, je pense que le marché est plus compliqué pour le coup. Et je pense que les dossiers sont plus difficiles ou sortent à des valos assez décotés. Donc, un marché à deux vitesses, d'accord ou ça dépend ? Je suis d'accord. Mais par exemple, hier, j'étais avec un copain au téléphone qui fait une levée de fonds. Aujourd'hui, il y a pas mal de LPs qui commencent à se rerouter vers les fonds value. Donc, on voit qu'il y a quand même de l'argent qui commence à arriver vers les fonds value. Donc, est-ce que tu entends par un fonds value ? Les fonds qui investissent dans des stratégies de sociétés sur des multiples assez raisonnables et des sociétés qui, elles, sont dans des stratégies industrielles assez récurrentes, etc. Donc, on a un retour vers peut-être un private equity un peu plus classique aussi en même temps. Donc, oui, c'est vrai que pour l'instant, les fonds tech et ou segmentés ou thématiques continuent à très bien porter les valorisations de certains secteurs. Mais on voit quand même beaucoup, beaucoup de fonds être assez denses sur des stratégies industrielles classiques du private equity sur lesquelles, historiquement, ils étaient un peu les parents pauvres du private equity puisque les fonds tech ou sectoriels allaient vers des TRI à 30, 40% et donc intéressaient beaucoup les LPs. Les fonds plutôt value étaient dans des stratégies très récurrentes avec des TRI plutôt de 18, 22% et qu'on a un vrai retour des LPs vers ces stratégies-là et donc des multiples moyens un peu moins élevés, mais sur des stratégies beaucoup plus classiques. Rianne ? Je pense que c'est une très bonne, très bonne, un très bon aperçu de ce qui se passera en 2023 parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'argent, des actifs premium, il y en a un certain nombre, mais ce n'est pas la totalité du marché. Et donc, il faut investir l'argent. Et donc là, il y a une phase d'ajustement des valorisations, mais à nouveau, dans ce monde nouveau, les multiples vont à nouveau converger sur des niveaux un peu plus bas. Et donc, moi, je suis persuadée qu'en 2023, on aura quand même un beau flux d'opérations avec également différents types d'investissements parce que, comme on l'avait vu au moment du Covid, dans les périodes plus difficiles, il y a un certain nombre d'entrepreneurs, de familles qui sont ravis d'ouvrir leur capital pour sécuriser un peu, avoir un investisseur professionnel à leur côté pour aider. Et ça, ça ouvre un champ de deals extrêmement profond. Alors, ça peut être sur des valos, c'est sur des valos plus faibles, ça peut être sur des cotes par de capital plus faibles également. Mais il y a beaucoup de, quand la conjoncture est un peu plus difficile, il y a un gros volant d'opérations qui s'ouvre sur ce type de deals, minots, deals primaires, que les fonds aiment beaucoup et qui se font effectivement sur des multiples plus faibles. On disait un marché du financement un peu plus tendu, mais qui restait actif, en tout cas sur le small et le mid en termes de marché. On va arriver sur une période où on aura d'avant, ça va se reségmente également entre fonds qui sont capables de mettre en equity et d'attendre un refinancement et les autres ou pas ? Arnaud ? C'est toujours des tactiques qui peuvent être utilisées pour accrocher des deals et remporter. Jacques est bien placé sur le deal KKR April, dans lequel KKR a été une bonne partie en equity. Moi, je pense que quand même, ça va rester quand même des cas un peu particuliers, tant qu'on n'y voit pas un peu plus clair sur le marché du financement et surtout le coût du financement. Aujourd'hui, il était plutôt haussier, donc je pense qu'on en va attendre quand même le point d'inflexion pour essayer de prendre des risques, ce type de risque là. C'est vrai qu'aujourd'hui, le financement, que ce soit un, sur le levier avec des leviers plus modérés et deux, sur les taux d'intérêt qui ont quand même significativement monté par l'effet mécanique de l'Euribor, on est quand même sur des taux d'intérêt élevés avec un levier modéré et ça impacte forcément la valorisation. Donc bidet en full equity, aujourd'hui, il faut quand même avoir un peu de foi. Oui, je pense que le cas d'April avec KKR, c'est un cas, je ne dirais pas unique, mais c'est quand même un fonds, KKR est un fonds assez unique, donc je pense que cette stratégie n'est pas duplicable parce que très rares sont les fonds qui ont un bilan déjà. Et pour faire ça, il faut avoir un bilan, il faut être capable d'être suffisamment gros pour pouvoir porter un volume très, très important. Et effectivement, il faut avoir une compréhension ou une lecture du marché qui permet de se projeter. Je pense qu'on ne va pas revivre ça toutes les semaines, ça ne va pas arriver. Peut-être que je rebondis sur un point que Auriane a mentionné qui est très intéressant, c'est sur les minoritaires primaires. Moi aussi, je partage ce que dit Auriane, c'est que je pense que, étant donné que les valorisations, les discussions sur la valorisation risquent d'être un peu plus compliquées, je pense que des entrepreneurs ou des fonds qui veulent faire des opérations vont privilégier du coup le minoritaire. Et dans le minoritaire, je crois beaucoup aux sponsorless. Aujourd'hui, il y a énormément de fonds qui ont levé des fonds sponsorless. Et je pense qu'avec la période qui arrive, le fonds sponsorless risque d'être une alternative intéressante pour nos clients. Les fonds dettes ? Le sponsorless, c'est entre l'écoutier et la dette. Donc, on ne sait jamais si c'est de la dette ou de l'écoutier. Mais effectivement, des montages dans lesquels ont fait rentrer des anciens mezzaneurs qui mettent en place une obligation à capitaliser ou une mezzanine et qui donnent un peu d'écoutier. Et qui, du coup, dans ces périodes-là, trouvent pas mal de sens, en fait. Notamment, parce que ça va être aussi un bon moment pour les leaders et les consolidateurs d'aller faire leurs courses, entre guillemets, d'aller chercher des plus petits qui peut-être subissent un peu plus la crise. Et donc, pour faire ça, il faut avoir du cash, il faut avoir des moyens. Et donc, je crois beaucoup à ce type d'opération dans lequel les sponsorsless vont rentrer, renforcer des leaders et des consolidateurs pour justement accélérer les acquisitions. Oriane, vous partagez ce point de vue ou est-ce que le sponsorless, c'est finalement le dirigeant qui veut rester maître chez lui ou c'est la marge d'attente en attendant qu'il y ait un fonds qui puisse prendre le risque aussi ? C'est beaucoup de choses. Le sponsorless a beaucoup de vertus. Et je crois qu'après le Covid, il y a eu des études qui ont été faites pendant le Covid qui ont montré que les sociétés qui étaient accompagnées par des investisseurs professionnels avaient dans l'ensemble mieux performé et pour des raisons évidentes. Je pense que d'abord, il y a eu un accompagnement professionnel. Les investisseurs ont immédiatement mis des ressources à disposition pour aider les patrons à réagir. Et deuxièmement, quand on a le sentiment d'être plus fort dans une épreuve, c'est plus facile aussi d'être offensif. Et là, dans cette période un peu tourmentée, le fait d'avoir un investisseur sponsorless ou pas à son capital, ça va rendre les entreprises plus dynamiques parce qu'elles auront la capacité de financer des build-up, parce qu'elles auront ne serait-ce que des partenaires pour one-stormer, des gens qui sont capables de leur ouvrir des portes. Et donc, le fait qu'ils soient Mino ou sponsorless, je pense que ça correspond simplement à des besoins différents, un besoin commun des entrepreneurs qui est d'être accompagnés. Et ensuite, au cas par cas, en fonction des gouvernances qui sont souhaitées, de l'accord qui peut être trouvé sur le prix ou pas, c'est ça qui décidera Mino ou sponsorless. Je ne pense pas que le sponsorless est particulièrement plus de vertus qu'un Mino, mais il y a des besoins un peu différents. Jacques ? C'est surtout que le sponsorless, c'est un produit, donc comme le Majo, le Mino. Et aujourd'hui, ça a beaucoup de vertus. Je dépasse juste un tout petit peu ça par le prix déjà, parce que ça te permet d'aligner les gens. On le voit là sur Trescale, même un fonds qui fait du private equity classique plutôt Majo et plutôt avec un produit d'equity, va venir avec un produit structuré qui peut se ressembler à du sponsorless, où finalement, quand le vendeur a une attente de prix qui est un peu élevée, mais qu'il a quand même envie de réaliser une partie de ce qu'il a fait, il peut retrouver dans un produit structuré tel qu'il peut être, ça soit sponsorless ou pas, il peut trouver une manière d'avoir et son prix et de l'argent frais pour continuer son développement. Donc à ce moment-là, on s'aligne en disant, si tu veux un prix plus élevé, moi je peux te le donner, et puis tu me garantis un peu vers le bas, puisque j'ai un certain nombre d'obligations. Mais ça peut se faire par des fonds dédiés, si on se relève, comme ça peut se faire par des fonds beaucoup plus classiques aujourd'hui. Et je pense qu'on va assister à pas mal d'opérations de ce type-là, parce qu'on va avoir des vendeurs qui seront quand même rentrés sur un niveau de valorisation assez élevé, et qui devront démontrer leur motivation et leur croyance dans le prix qu'ils vendent, par le fait qu'ils seront prêts à offrir des protections à certaines personnes qui seraient d'accord de payer ce prix un peu hors marché, à un certain moment. On va continuer l'action fund en attendant ? L'action fund, pour moi, pour l'instant, c'est pas vraiment d'actualité. On a quand même des LPs qui n'ont pas tant d'argent que ça à remettre dans le private equity aujourd'hui. Ils ont beaucoup mis d'argent et ils ont eu pas tant de retours que ça. Les fonds se sont plutôt démultipliés ou multipliés les dernières années. On est arrivé avec... On est parti de fonds qui duraient 10 ans, qui avaient des périodes d'investissement assez longues et qui se dérisquaient par le fait d'avoir des actifs, beaucoup d'actifs. Aujourd'hui, des fonds qui se sont dérisqués par millésimes, en fait. Et donc, on a eu beaucoup, beaucoup d'investissements et de multiplication. Les LPs, du coup, ont été surinvestis. Et on voit qu'ils sont beaucoup plus... Il est beaucoup plus difficile de les mettre en oeuvre pour aller dans des fonds de continuation. Il y a beaucoup d'actifs qu'on a annoncés en fonds de continuation et qui, finalement, n'ont pas été. Arnaud, dans un marché qui se tend, le rôle du conseil du banquier est encore plus important. Et vous, concrètement, au niveau des demandes Rothschild, du groupe, qu'est-ce que vous avez mis en place pour pouvoir les accompagner ? En place, pas grand-chose. On fait comme d'habitude. C'est-à-dire qu'on essaye de donner nos convictions, d'avoir une approche plutôt long terme, de ne pas céder au court-termisme. Évidemment, d'être à l'écoute de ce qui se passe sur le marché, parce que c'est important. Mais en tant que tel, je pense qu'il faut continuer à faire le métier comme on le fait et juste bien prendre en compte ce qui se passe à l'extérieur. Effectivement, il y a une macro qui est anxiogène, dégradée, avec un certain nombre de signaux, l'inflation, l'augmentation de taux d'intérêt, le marché de financement qui se tend. Nous, on continue à faire ce qu'on fait et on dit les choses de manière très directe et honnête. On a conseillé en juillet à des entrepreneurs de ne pas faire le deal, de décaler parce qu'on pensait que ce n'était pas le meilleur moment. Ils ont décidé d'y aller. Aujourd'hui, je vois que c'est à l'arrêt. Nous, on essaie de faire ce qu'il y a de mieux pour le client. Donc, on change nos tactiques de processus, clairement. On essaie de aussi faire atterrir les vendeurs sur des valorisations parce que je trouve que c'est très dangereux d'arriver dans un contexte aujourd'hui et de maximiser dans la tête des entrepreneurs ou font des valos qu'on sait qu'on ne peut pas tenir parce qu'après, ça crée des dégâts chez tout le monde. Quand un processus est lancé, il y a le marché qui parle et on se rend compte que les valos qu'on avait vendus ne sont pas là. Et donc, ça crée forcément et puis ça tente un peu l'actif. Donc, je dirais, paradoxalement, on continue à faire ce qu'on fait et surtout vraiment être dans l'honnêteté et ne pas avoir peur de dire les choses. Et si un acheteur ou un vendeur a des attentes de prix importantes, il faut lui expliquer de manière calme et rationnelle que le monde dans lequel on évolue a changé et que ce qu'il avait en tête il y a 6-9 mois n'est peut-être pas réalisable aujourd'hui dans le contexte de marché. Même si, comme je dis, nous, on a un position qui est quand même santé, tech et éducation, qui sont des secteurs qui sont plutôt assez dynamiques. Donc, on arrive encore, en tout cas, à sortir des belles valos sur ces actifs-là. Mais sur d'autres actifs, quand on a une conviction sur le fait que ça va être difficile, on dit les choses droit dans les yeux. Et ça va un peu mieux quand on a discuté et qu'on a fait atterrir un peu chacun. Après, on peut avoir que des bonnes nouvelles. Auriane ? Je partage complètement ce que dit Arnaud. C'est vraiment le rôle du conseil. Alors, je ne pense pas qu'il soit plus important que d'habitude, mais c'est important que le conseil fasse son travail avec beaucoup d'honnêteté. Et on est dans une période où l'éthique est extrêmement importante parce qu'il faut avoir le courage de dire au client que ce n'est pas le bon moment. Il faut avoir le courage de lui dire que, certes, la valo n'est pas ce qu'il attendait, mais qu'il devrait la prendre parce qu'il n'aura pas mieux. Ce sont des conversations qui peuvent être parfois difficiles. Les banques d'affaires, comme vous le savez, sont payées au success fee. Donc, dire à un client que ce n'est pas le bon moment de faire l'opération, c'est prendre le risque de voir un fee ne pas exister ou être décalé d'une année. Mais quand on a une approche du métier à long terme et qu'on veut durer dans ce marché, c'est des choses qu'il faut évidemment pouvoir faire. Et le client, qui ne sera pas client en l'occurrence cette année-là, mais la relation, un jour appréciera cette démarche. Donc, c'est le moment de faire notre travail avec honnêteté. L'autre élément quand même, c'est qu'il y a suffisamment aujourd'hui de types de deals possibles pour qu'une transaction, si vraiment un entrepreneur, une famille, les fonds, c'est un peu différent, mais a besoin de faire une transaction, il y a la réponse effectivement, c'est pas le meilleur moment. Mais une fois qu'on a dit ça, il y a toujours des petits... Le panel de solutions de financement est tel qu'on peut toujours, avec un peu de créativité, arriver à proposer quelque chose qui réponde aux besoins. Alors, ce sera certes pas forcément optimisé pour lui, mais si vraiment il y a un besoin de faire une transaction pour quelque raison que ce soit, le scope des possibles est suffisamment large pour que, en combinant les produits dette et coûties, en travaillant sur l'immobilier, etc., on puisse résoudre ces problématiques. Donc, il faut être honnête et également créatif. Jacques ? Je suis assez d'accord. C'est plus une question d'adaptation, en fait, à des circonstances de marché. Mais je pense que les meilleurs banquiers de la place se le faisaient déjà avant, parce que même dans un marché qui poussait très très fort, il y avait déjà des tensions sur un jusqu'au boutisme dans certains processus. Et donc, les meilleurs s'étaient déjà réajustés depuis un bon petit moment. Donc, je ne pense pas que le travail ait foncièrement changé. Je pense que simplement, de la même manière qu'on ne faisait pas le même travail il y a 10 ans, dans un marché qui marchait bien, il y avait beaucoup moins de fonds qui étaient là. Donc, on n'avait pas cette profondeur de marché qui permettait d'avoir de l'optionnalité à foison. Je pense que beaucoup d'entre nous avons beaucoup profité de cette optionnalité pour ouvrir des processus de manière assez large. Au moins, en tant que plus acheteur que vendeur, j'ai toujours pensé que c'était quelque chose qui n'était pas forcément nécessaire, parce que d'une certaine manière, la sur-optionnalité fait perdre beaucoup, beaucoup de temps à des entrepreneurs ou à des patrons d'entreprise. Aujourd'hui, on revient à quelque chose d'assez normal. Donc, pour moi, c'est plus une adaptation qu'un changement de métier. C'est juste faire avec ce qu'on a sous la main à un moment donné. Et pour être dans le concret et rebondir là-dessus, c'est quoi ? On ne fait plus des processus dans lesquels on met le fonds. On prépare très en amont le financement qui est un sujet clé et qui peut devenir un deal breaker. On travaille plus dans le fonds en préparation avec le management. On met le management plus en face des fonds ou des partenaires, des candidats. Pourquoi ? Parce que dans les tempêtes, les Excel, c'est bien, les BP, c'est bien. Mais à la fin, on va plutôt rechercher la conviction du management. C'est le capitaine à bord et on veut savoir où veut aller le capitaine. Alors, même si les chiffres, ce ne sera pas 4, 5 ou 6 % de croissance, mais au moins, il y aura une visée à 3, 4 ans. Et moi, ce que je dis aussi au fond, c'est que les meilleurs millésimes, c'est quand même ceux qui se sont faits dans des années un peu difficiles parce que justement, il y a des belles opportunités à faire. Donc, j'insiste sur le fait qu'il faut vraiment changer les processus, les adapter et être un peu plus en phase avec la conjoncture en fait. Tu étais un peu plus jusqu'à pas très longtemps. Tu étais un peu plus quand même dans les banques. Il y a eu quand même un changement radical avec l'arrivée des fonds d'investissement. La majorité des banques ont continué des processus qui étaient quand même majoritairement tournés vers des corporate à l'époque avec des timings très différents. Aujourd'hui, que le marché est plus tendu, les gens viennent quand même vers des processus plus cousu main pour des fonds de private equity avec maintenant une vraie compréhension des différences. On a parlé des sponsorless. Aujourd'hui, les banquiers sont quand même tous très au fait de tous les produits qui existent dans le marché. Ils comprennent très bien quelles sont les personnes qui peuvent être intéressées et donc une capacité beaucoup plus forte à sélectionner beaucoup plus vite et à donner un tempo très, très différent dans les processus. Ça change encore une fois pas du tout le travail in fine. C'est juste une adaptation aux conditions de marché. Et puis, comme le disait Orianne, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une offre sur le marché fonds santé, fonds tech, fonds Mino, fonds Majo, fonds sponsorless, fonds nucléaire, fonds agro. Et ces gens-là, comme l'a dit justement Orianne, il y a moins d'opportunités. Dès qu'il y a une belle opportunité qui coche toutes les cases, forcément, il faut la faire. Je pense que l'offre sur le marché, elle est beaucoup plus conséquente et elle permet aussi, à mon avis, de créer plus de liquidités sur le marché que dans les moments où ça se rétrécit, comme on l'avait vu en 2008. Je pense que l'offre aujourd'hui entre les fonds d'aide plus une offre private equity qui est beaucoup plus dense et diverse, je pense que ça permet aussi de... Et c'est pour ça qu'on a cette impression, un peu tous autour de la table, un peu bizarre, on ne comprend pas, on est occupé, il y a pas mal de dossiers, alors qu'on voit dans les journaux, il y a une mauvaise nouvelle chaque semaine sur l'inflation, les déficits, les tensions géopolitiques. Et on se dit mais bon, et puis bon, ça tient pour ces raisons qu'on vient de te donner. Il n'y avait pas d'acheteurs professionnels dans le marché dans la crise de 2008. Il n'y avait pas de vendeurs professionnels dans le marché de 2008 aussi profond qu'aujourd'hui. Les gens oublient que maintenant, le marché est quand même possédé par une grande majorité par des fonds de private equity qui sont des professionnels presque au même titre que les banquiers de l'achat et de la vente. Et donc, les réactions dans la crise et la capacité à continuer à avoir des opportunités dans tous les types de marchés à tout moment est très, très différente d'avant. Regarde. L'élément qui ressort de tout ce qu'on dit, c'est que globalement, on ne fait pas du M&A que quand ça va bien. Et heureusement, et le M&A est aussi une arme qu'on peut utiliser quand ça va mal. Encore une fois, pour des familles, des entrepreneurs en s'adossant à des investisseurs professionnels. Pour des corporate également, parce que c'est le bon moment pour faire des belles affaires sur le marché. Et là, on parle très, très peu du M&A corporate. On parle beaucoup d'ouverture de capital, d'investisseurs financiers. Mais il y a aussi, moi, sur 2023, j'attends un volant d'affaires assez important de la part des industriels qui peuvent investir soit vraiment au niveau du groupe, soit, et on n'en a pas encore parlé, par du corporate venture. Parce qu'aujourd'hui, les gros industriels ont tous quasiment, quels que soient les secteurs, énergie, luxe, etc., des fonds de corporate venture qui, sur des sujets tech, early stage, peuvent aussi être pour 2023 des investisseurs importants. Donc, il y a beaucoup de choses à attendre des corporate. Et le fait que les fonds, que les process soient moins agressifs, moins ouverts, qu'il n'y ait pas 50 fonds sur la ligne de départ, etc., ça laisse davantage de place, et que les process soient plus qu'aux humains, ça laisse davantage de place à des corporate pour s'insérer. Puisqu'on sait que, alors c'est une généralité, il y a des exceptions, mais globalement, ils sont un petit peu plus lents que des fonds. Donc, quand le marché du private equity est très bullish, plus de mal à trouver leur place, dans un environnement plus compliqué, ils ont à nouveau toute leur chance. Tu le vois dans les process, à la vente ? Les corporate ? Les corporate, oui, c'est un bon point aussi. C'est vrai qu'ils arrivent à redevenir compétitifs, parce que forcément, le private equity, avec les leviers et le financement, fait que forcément, les valeaux sont peut-être un peu moins agressifs qu'il y a quelques mois ou quelques années. Donc, effectivement, le sujet industriel redevient un peu plus en haut de la table. Jacques ? Le full equity ! Les corporate, aujourd'hui, n'ont pas de problème de dette, ils ont des lignes qui ont été négociées en avance, donc ils ont une capacité, sur certains deals qu'on voit pas si facilement sortir, de venir prendre des deals qu'ils n'auraient jamais pu prendre il y a quelques mois. On a deux, trois exemples en ce moment qui se déroulent, on va voir comment ça se passe. Il y a ça, et puis il y a aussi pas mal des étrangers, parce qu'on voit les Américains qui ont pas mal basculé sur le marché européen avec un cours euro-dollar qui est très, très en leur faveur. Donc, moi, j'ai vu beaucoup d'Américains, ces derniers temps, venir dans le marché se tester. Et ils sont effectivement, on les voyait plus, ils deviennent dangereux dans un contexte un peu différent. Après, juste pour rebondir là-dessus, je pense que c'est quand même un projet différent, c'est-à-dire qu'un entrepreneur ou une vente à un industriel, c'est un projet qui est différent. Donc, je pense que l'arbitrage, il va plutôt, en fait, c'est plutôt le taux de succès des industriels sur les dual-track, qui, à mon avis, va être plus important, que vraiment plus de dossiers à la direction industrielle. Parce que c'est quand même des projets qui sont quand même des projets à la base. Un entrepreneur qui décide ou un dirigeant qui décide de vendre sa société un industriel, c'est pas forcément la valo qui va dicter ça, c'est plus un projet, en fait, qui est un peu différent. Donc, à la fin, je pense que c'est plutôt le taux de succès sur le dual-track. Mais je ne suis pas sûr qu'on ait une augmentation significative des dossiers sur lesquels l'entrepreneur se dit, ça y est, je me réveille et je veux vendre un industriel. Je ne crois pas. Et c'est pour ça que moi, je pense que minoritaire, sur un entrepreneur qui veut faire une opération, il se dira peut-être que ce n'est pas le meilleur moment en termes de valo, donc je ne vais pas faire un major ou pas faire un industriel. En revanche, la solution minoritaire est pour moi une bonne alternative. C'est vrai, mais quand il y a des fonds au capital qui sont dans une optique de sortir ou de maximiser la sortie, et que le management a un pouvoir de décision qui est finalement minoritaire, le fait d'avoir plus d'industriels autour de la table rend quand même un certain nombre de sorties possibles qui n'auraient pas forcément été en private equity. Mais pour moi, c'est dans la case de quoi qu'il arrive, c'était un dual track qui était sur le papier. Bon, fonds corporate, le marché a priori va être animé en 2023 aussi, on ne va pas s'ennuyer. Vous n'allez pas vous ennuyer, nous on relère à ça le plus fidèlement possible. Merci à vous trois d'être là et rendez-vous au prochain DealMaker Show. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.